Le siège du Savon Social, situé au quartier Pita, a refait peau neuve grâce à la société de laiterie Cobelle. Une action qui s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociale et dans le but d'offrir aux enfants abandonnés recueillis dans ce centre un cadre plus agréable. Raphaël Ellul, directeur général du Savon Social, apprécie le geste. Ça fait plusieurs années que ce projet est en cours et on n'a jamais pu le concrétiser parce que Cobelle demandait à ce que son logo soit inscrit sur les murs. Et nous, d'un point de vue éthique, on ne pouvait pas poser le logo de Cobelle sur les murs. Ils étaient favorables à le faire depuis quelques temps et ça a enfin abouti. Ils ont accepté de ne pas mettre leur logo et de se dire qu'on le fait vraiment pour vous aider, pour améliorer les conditions d'hébergement. Donc un grand merci à eux d'avoir accepté malgré le fait qu'ils ne puissent pas poser leur logo dans nos locaux. Donc c'est pour moi vraiment un significatif de la politique de Cobelle, de vouloir accompagner socialement. Une joie pour les enfants qui ont reçu de la part de Cobelle des dents composées de lait en poudre, des parapluies, des ballons de basketball et de foot ainsi qu'un jeu de baby. Merci Cobelle, nous sommes très heureuses de vous remercier de tout ce que vous avez fait du bien pour nous, pour arranger le centre. Merci, je vous remercie, notre centre propre. S'en est suivie la visite guidée des installations du centre Renové. On rappelle, la société de l'héthorie Cobelle accompagne le samour social depuis 2014 à travers des actions multiples.